Musique de générique Musique de générique Dans cette cinquantième édition de Star Nation News, nous nous envolerons à l'autre bout de la galaxie jusqu'à l'amas d'étoiles Steelfire et nous plongerons dans des négociations diplomatiques complexes à l'échelle galactique. Je suis heureuse de vous accueillir dans cette cinquantième édition de Star Nation News. Attachez votre ceinture et... c'est parti ! Fédération Galactique du Monde La guerre contre l'Empire Sicard dure depuis un moment maintenant à l'échelle galactique. De nombreux systèmes stellaires ont été libérés de la tyrannie de cet empire reptilien qui a servi tellement de monde et a causé la destruction de tant de cultures et d'espèces dans cette galaxie appelée Nataro. L'Empire Sicard ou Draco Reptilien, comme nous l'appelons ici sur Terre, est maintenant une puissance en déclat. Ils font face à l'Alliance Galactique Unie de Nataro. Nous connaissions jusqu'ici l'Alliance Galactique qui est une coopération, une confédération formée de la Fédération Galactique des Mondes, le Conseil Andromédien, le Conseil des Cinq, le Commandement Ashtar et de nombreuses autres organisations mineures, la Fédération Galactique des Mondes étant en charge. Eh bien, depuis que l'Empire Anar, localisé dans le système de Sirius B, a joint ses forces à celles de l'Alliance Galactique, elle a été renommée l'Alliance Galactique Unie. Donc l'Alliance Galactique Unie se bat contre les Sicards et ils ont eu dans leur rang les Négumak Gnomopo de la constellation du Scorpion, qui sont les ennemis des Sicards, car ils les mangent. Et les Gnomopo sont la seule culture que les Sicards craignent. Donc, c'est un peu triste dans un sens de savoir qu'une espèce est en train de se faire malmener. Mais vous créez votre propre karma, vous créez votre propre futur, vous créez votre réalité. Et les Sicards Draco-Réptiliens ont créé leur réalité. Ils récoltent à présent les fruits de leurs actions. Dans les opérations de libération des systèmes stellaires qui étaient sous leur jougue dans cette galaxie. L'Alliance Galactique Unie a maintenant atteint un point où ils peuvent intervenir dans des zones très vastes de la galaxie, sous la tyrannie des Sicards, vous savez. Donc, la façon de faire de l'Alliance Galactique fonctionne, a toujours fonctionné. Et c'est de cette manière que l'Alliance Terrestre a également toujours fonctionné, guidée par la Fédération Galactique des Mondes. Et de s'occuper d'abord des petites poches, des petits problèmes et des problèmes périphériques. Ils libèrent toujours les satellites et les lunes avant de libérer un monde. Nous avons vu ça sur la Terre avec notre lune. Et nous voyons ça avec Phobos et Daimios, les deux lunes de Mars. Après avoir commencé les guerres de libération de Mars en 2021. Donc, l'Alliance Galactique et l'Alliance Terrestre et tout ce qui se trouve sous la guidance des opérations militaires de la Fédération Galactique des Mondes vont d'abord libérer les petits systèmes stellaires et ensuite les plus gros systèmes, les zones galactiques, plus les problèmes plus gros encore. C'est ainsi que l'Alliance Terrestre a travaillé dans les bases militaires souterraines en 2020, 2021 et 2022. Maintenant, toutes les bases militaires, les DUMS, ont été libérées. La dernière a été libérée en 2022. Donc, plus de mal ni de ténèbres dans les souterrains de la Terre. C'est fini depuis 2022. Le mode opératoire a été de libérer de petites airs, puis rapprocher les opérations autour d'une grande air de sorte que l'ennemi se trouve piégé et ne peut plus s'échapper, ni appeler des renforts. C'est comme ça qu'ils ont opéré et c'est comme ça qu'ils opèrent à l'échelle galactique. Donc maintenant, il y a un gros morceau qui est sur le point d'être libéré. Et c'en est vraiment un gros, le système stellaire Mane K62 dans la constellation de la Lyre, comme nous l'appelons. Quel est donc cet important endroit ? Eh bien, le système stellaire Mane K62 est le point de départ du grand exode galactique de ce que nous appelons les guerres lyriennes. Nous les appelons sur Terre, les guerres lyriennes. Ce n'est pas comme ça qu'ils les appellent. Ils les appellent les guerres de Mane. Pourquoi lyriennes ? Parce que le système K62 est localisé dans une partie du ciel vue de la Terre dont l'arrangement visuel des étoiles ressemblait dans la Grèce antique à une petite harpe, une petite lyre, une petite harpe, ok ? Donc les anciens humains terriens de la Grèce l'ont appelé la constellation de la Lyre. Et l'illusion visuelle des étoiles groupées ensemble qui est appelée constellation inclut tellement de systèmes stellaires grouillant de vie et de cultures et de diversité. Vu depuis Alpha du Centaure ou même depuis un autre endroit très éloigné de la galaxie, cela ne ressemble pas à une lyre. Cela pourrait ressembler à quelque chose de très différent. Vous savez, à partir du moment où l'on change de perspective, les étoiles apparaissent dans un arrangement différent. Revenons au système MAN K-62. C'est le premier endroit où les Seeders, souvent semenceurs, ont ensemencé le génome humain dans la galaxie de Nataru. Ils sont ensuite allés sur la Terre, mais K-62 a été le premier. Le premier lieu. Si vous voulez plus de détails sur le système stellaire K-62 et les guerres lyriennes, je vous recommande Le Don des Étoiles, un guide des races alienes, où vous pourrez lire l'histoire entière des guerres lyriennes. Bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a longtemps, l'Empire Sicard est venu conquérir le système stellaire K-62. Beaucoup de civilisations se trouvaient là. Les Ahil, les Taal, les Lannes, les Noor et d'autres. C'était de très riches, très anciennes cultures, prospères, avec d'incroyables ressources. Cela ressemblait au paradis dans la galaxie, le premier jardin d'Éden de la galaxie. Vous savez, les ensemenceurs vont et viennent à ce moment, ils n'étaient pas là. Ce qui s'est passé, c'est que les Sicards ont attaqué le système stellaire K-62 et ont saccagé les mondes. Mais un accord a été conclu par la royauté en charge de gérer le système stellaire. La royauté Taal a conclu un accord avec les Sicards. Ils ont dit, nous vous donnerons l'accès si vous ne tuez personne. Mais s'il vous plaît, laissez-nous nous échapper. laissez-nous nous échapper dans des arches et permettez-nous de trouver une seconde chance n'importe où dans la galaxie. Et les Sicards ont dit, ok, mais, et non pas, respectez les délais. donc tout le monde n'a pas eu la chance de s'échapper. Cela vous rappelle peut-être l'histoire qui s'est passée sur Terre quand Atla Atlantis a été détruite par Enlil. Il a dit, ok, vous pouvez vous échapper. vous avez ce temps pour vous échapper. Mais il ne l'a pas respecté et il a attaqué avant et il a tué un maximum de personnes. Et c'est comme ça que les Sicards agissent. C'est leur manière de faire. Ils mentent, ils mentent, ils mentent. Enlil est un Anunnaki mais il est aussi à moitié Sicard. Il a été élevé par les Sicards et a travaillé pour eux et avec eux. Le système stellaire MAN, K-62, a été asservi. pendant des centaines de milliers d'années terrestres et même plus car le temps comme vous le savez n'est pas linéaire et à l'échelle galactique le temps qui a passé ou s'est écoulé dans le système stellaire K-62 n'est pas à la même échelle que le temps linéaire qui s'écoule sur Terre. Maintenant, c'est le moment pour l'Alliance Galactique Unie de Nataru de s'occuper du système stellaire MAN, K-62. Les forces se sont rassemblées autour de lui. Les autres systèmes stellaires autour de la zone de la lyre ont déjà été libérés et vous savez maintenant, le bastion Sikar a été verrouillé. Maintenant, les forces se rassemblent et nous devrions bientôt entendre parler de la manière dont les opérations ont débuté. Ce n'est que le début d'une libération historique et ce qui va se passer après, ce sont, eh bien, les colonies seront en mesure de revenir sur leur monde après qu'il ait terraformé à ce qu'il était à l'origine. Parce que lorsque les Sikars prennent possession d'un monde, ils terraforment leur atmosphère comme ils l'ont fait sur la Terre il y a longtemps, des millions d'années plus tôt, ils adaptent le monde à leurs besoins atmosphériques de chaleur, tout. Donc, le seul peuple qui peut réaliser ça très rapidement est la Confédération intergalactique. Ils interviendront après que les opérations de libération auront été menées. Donc, restez en alerte, je vous tiendrai au courant et nous suivons la libération du système MAM, berceau de beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous. Cela promet de beaucoup bouger et d'être intéressant. Nouvelles sur la Terre Les tentatives de l'état profond sur Terre pour déclencher une troisième guerre mondiale s'enflamme. l'état profond panique parce qu'ils savent qu'ils sont en train de perdre. Ils ont déjà perdu la plupart de leurs forces et de leurs actifs et maintenant leur pouvoir plus ou moins. Ils sont encore un peu en place avec un peu de pouvoir mais leur pouvoir décline très, très vite. Ils commencent donc, ils essayent de déclencher une troisième guerre mondiale jouant les pions sur un échiquier. Quand vous voyez, vous entendez dans les informations, les informations grand public, les informations grand public lavant le cerveau, des guerres qui tentent d'être déclenchées, des pays qui s'envoient des missiles les uns aux autres. tout cela n'est qu'un jeu joué par l'état profond. Les deux parties sont leurs propres pions avec lesquels ils jouent. Les guerres, vous savez, qui tentent de déclencher ne sont qu'un spectacle. C'est réel, des gens meurent malheureusement mais les deux protagonistes ne sont pas ennemis l'un de l'autre. Ils appartiennent tous deux à l'état profond. aux forces obscures et les forces obscures jouent cette économie de guerre premièrement et deuxièmement essaient d'entraîner le monde entier dans cette guerre, de détourner la libération de la terre en essayant de faire croire que nous sommes tous ennemis les uns des autres et donc nous oublions qui est le véritable ennemi. Eux, l'état profond. Eh bien, vous savez, c'est une mauvaise période pour les reptiles de toute cette galaxie et aussi sur Terre. Ça sent mauvais pour eux. Ces gens ont encore des appareils de vision dans le temps et ils savent que ce qui va se passer bientôt en novembre 2024 qui va faire pencher la balance en leur défaveur. Ils sont désespérés et ils le montrent, ils le montrent de différentes manières par leur tentative d'assassinat de l'homme qui est sur le point de sauver la planète, de sauver ce monde en essayant de nous faire croire que ceux qui luttent contre l'état profond sont l'ennemi. rappelez-vous l'état profond vous fait croire que les gens sont les uns contre les autres mais ils possèdent tout le monde sauf deux la Russie et M. T Star Nation News ne soutient aucun parti politique. Star Nation News est neutre mais nous vous livrons la réalité des jeux auxquels se livrent les gouvernements de la Terre ne soutenant personne vous disant simplement objectivement et sans implication ce qui se passe. Leurs tentatives d'assassinat sont pathétiques. Cela montre que la dernière chose qu'ils peuvent faire pour empêcher la libération finale qui doit se produire si c'est la dernière tentative la dernière carte qu'ils ont cela signifie qu'ils n'en ont pas d'autres ils sont finis d'accord donc ils essayent de déclencher la troisième guerre mondiale ils essayent aussi d'handicaper les endroits du monde qui vont faire pencher la balance ils vont donc cibler des endroits du monde des états d'accord qui vont faire pencher la balance en votant pour une certaine élection en faveur de la victoire de la libération donc ils essayent tout ils préparent ces élections dans le grand pays ils préparent les élections et ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour les truquer d'accord ils doivent d'abord se débarrasser et handicaper les endroits dangereux et rebelles qui peuvent faire pencher la balance avec les votes donc ils handicapent physiquement ces gens en les obligeant à voter par internet à distance et ils peuvent alors truquer leur vote ils détruisent ces lieux ils le font en créant des conditions météorologiques artificielles des tempêtes comment fonctionnent ces attaques météorologiques artificielles et comment les contrer pour provoquer des tempêtes il faut modifier les vents n'est-ce pas ils envoient donc des faisceaux de particules qui accélèrent les vents dans certaines parties du monde et vous savez l'effet papillon lorsque vous modifiez quelque chose au niveau du climat de façon non naturelle cela a un effet sur toute la planète ça ils s'en moquent ils envoient donc des faisceaux de particules parfaitement et précisément régulées dans certains courants de vent pour les accroître les accélérer les particules de vent et créer des tempêtes et puis une fois qu'elle est en mouvement ils vont diriger cette tempête en changeant la vitesse des directions la vitesse des vents d'accord c'est ce qu'ils font information donnée par la fédération galactique des mondes la fédération galactique des mondes ne garde pas les mains dans ses poches en regardant pas du tout ils contrent ces manipulations météorologiques en ralentissant les courants de vent des vents en envoyant des rayons aussi pour contrer ces tempêtes ces accélérations des vents pour les ralentir tirées depuis les stations orbitales de la fédération galactique des mondes si la fédération des mondes n'était jamais intervenue les tempêtes auraient été plus fortes ils les ont donc ralentis en essayant de les faire diminuer en intensité c'est une guerre une guerre climatique d'accord la fédération galactique des mondes travaille donc dur pour vous savez apprivoiser ces tempêtes donc ils ne peuvent pas l'arrêter soudainement enfin ils le pourraient mais que se passe-t-il quand on arrête un grand tourbillon de vent quand on envoie quelque chose qui va le geler et l'arrêter cette puissance vous n'avez aucune idée de la puissance de ce vent c'est énorme si vous l'arrêtez brutalement c'est comme une bombe c'est comme une explosion et ça cause plus de dégâts que si vous n'aviez rien fait grâce à la fédération galactique des mondes ces tempêtes sont moins dévastatrices qu'elles n'auraient dû l'être ce sont les dernières guerres gardez espoir accrochez-vous à l'espoir accrochez-vous à la vie vous êtes aidé vous êtes pris en charge on s'occupe de vous vous n'êtes pas seul il y a aussi un pouvoir dans la conscience humaine les anciens druides pouvaient manipuler le temps simplement par le pouvoir de leur conscience vous pouvez tous faire cela et si le monde entier vous tous qui écoutez ceci vous vous concentrez sur ce vent ces tempêtes et les visualisez en train de se calmer et au lieu de la tempête vous imaginez vous visualisez vous manifestez une atmosphère calme sans rien une eau calme le soleil qui scintille sur l'eau pas de vent pas de vagues pas d'arbres qui bougent le calme la paix si nous faisons tout cela nous pouvons vraiment aider et voir à quel point nous sommes puissants maintenant voyageons de l'autre côté de la galaxie pour des négociations diplomatiques le 1er octobre 2024 le prince le prince Anar-Ea a pris une décision il a quitté le vaisseau-mer Nibiru qu'il avait stationné en orbite autour de Jupiter pour aller mener des négociations de l'autre côté de la galaxie au nom de l'empire de son père pourquoi depuis que la guerre avec les Sikars est en cours l'alliance galactique unie veille à ce qu'aucune autre menace potentielle ne surgisse je vous ai parlé dans les éditions précédentes de Star Nation News des Arek dans l'amas Steelfire du premier secteur de Natar les Arek sont une culture paradoxale je ne dirais pas qu'ils sont pacifiques mais ils ont un comportement pacifique bien qu'ils aiment la conquête pour le moment les Arek ne veulent aucune interférence avec qui que ce soit ils sont autosuffisants ils ont un empire assez grand pour eux seuls pour le moment ils ne sont pas intéressés par la conquête ou les alliances néanmoins les Arek peuvent être considérés comme une menace potentielle donc récemment la Fédération Galactique des Mondes a envoyé des diplomates dans l'amas Steelfire au siège de la civilisation Arek pour négocier avec eux un traité de non-ingérence l'empire Anar qui ne possède pas toute la galaxie seulement un tiers de celle-ci est un très très vieil empire on l'appelle l'ancien empire ou le vieil empire a signé des traités avec de nombreuses cultures des traités de non-gérance des traités de paix c'est le résultat de longues longues périodes de négociations entre Anu Atara l'empereur de l'empire Anar et de diverses civilisations ils l'ont fait avec les Négumak Gnomopo et ils l'ont également fait avec les Arek mais les Arek n'ont ce traité de paix qu'avec les territoires sous la protection de l'empire Anar pas avec le reste de la galaxie les Négumak Gnomopo qui ont aussi les mêmes traités avec l'empire Anar font désormais partie de la fédération galactique des mondes donc c'est bon mais les Arek ne le sont pas et ils ne veulent pas faire partie d'aucune autre organisation et c'est faire plaid de leur part mais c'est un peu stressant car maintenant que les Sikars ne sont plus une tyrannie galactique n'importe qui peut venir et réclamer leur place et un seul peut faire ça ce sont les Arek les Arek jurent qu'ils ne veulent pas de problème qu'ils veulent la paix etc mais peut-on leur faire confiance les Négumak Gnomopo sont des insectoïdes ils pensent différemment ils sont très intelligents les Arek sont des reptiliens les reptiliens sont une nature versatile ils respectent le code de l'honneur et ils sont très territoriaux c'est donc pris en considération les négociations entre les diplomates et la fédération et les Arek ne mènent à rien les Arek n'ont aucune intention de devenir membres de la fédération galactique des mondes ce qui permettrait à la fédération et à l'alliance galactique d'avoir le contrôle sur eux ils n'en veulent donc pas ils veulent rester indépendants donc la menace la menace potentielle est toujours dans l'air le prince Ea a une idée en consultation avec son père l'empereur Anu Atara il m'a parlé de son plan avant de partir il a quitté temporairement le Nibiru à bord de sa navette pour aller vers un vaisseau cargo royal ce vaisseau cigare qui l'a conduit à l'ama Steelfire le 1er octobre 2024 Ea et moi sommes liés par le coeur et nous sommes en contact télépathique et vous connaissez cette communication par intrication quantique ne connaît pas de distance nous sommes donc toujours en communication télépathiquement et il me donne des mises à jour de la façon dont cela va se passer donc ce qui se passe est le 3 octobre 2024 Ea est arrivé à l'ama Steelfire vers le système stellaire où se trouvent les Arecs et il s'est rendu directement sur une lune du monde principal des Arecs pour rencontrer les envoyés de la Fédération Galactique des Mondes y compris deux membres du Haut Conseil de la Fédération Galactique des Mondes et aussi deux membres de la Confédération Intergalactique pour présenter son plan d'assistance La stratégie d'Ea est une proposition de l'Empire Anar pour signer un accord de traité de protection avec la Fédération Galactique des Mondes qui inclura uniquement la protection des zones sous la garde de la Fédération Galactique des Mondes qui ne sont pas incluses dans les accords de non-ingérence entre l'Empire Anar et la civilisation Arec Qu'est-ce que cet accord implique ? Premièrement il est fondé sur les anciens accords de non-ingérence entre les Arecs et les Anar concernant tous les territoires sous la protection de l'Empire Anar Deuxièmement la proposition est d'étendre la protection de l'Empire Anar aux territoires qui sont sous le protectorat de la Fédération Galactique des Mondes mais qui ne font pas partie de l'Empire Anar Un point important est que l'Empire Anar n'annexera pas non ces territoires Ces territoires demeureront souverains et indépendants Le changement concerne un engagement militaire de l'Empire Anar d'intervenir dans toute interférence Arec dans les territoires de la Fédération Galactique des Mondes seulement Et l'Empereur Anu Atara ne veut rien en retour d'autre que l'équivalence de l'engagement de la Fédération Galactique des Mondes si jamais l'Empire Anar est menacé par un ennemi commun En effet depuis que l'Empire Anar a récemment rejoint l'Alliance Galactique Nataru ils sont engagés à aider dans les conflits qui affectent l'équilibre de la galaxie Cela vaut la peine si et quand un conflit galactique de grande ampleur peut se produire Bien que l'Alliance Galactique l'Alliance Galactique unie maintenant comme elle a été rebaptisée depuis que l'Empire Anar a rejoint la coalition est devenue l'organisation la plus puissante de Nataru les territoires qui restent sans protection contre des menaces potentielles telles que les Aarek doivent être enregistrées comme zone de sécurité pour la protection contre tout changement d'avis des Aarek Par conséquent Ea a proposé à la Fédération Galactique des Mondes un traité de protection à tripartite avec les Aarek qui les empêcherait de toute ingérence dans les territoires protégés par l'Empire Anar la galaxie entière si ce traité est accepté Je viens d'avoir des nouvelles le 10 octobre 2024 du prince Ea il a fallu un saut considérable de foi pour que la Fédération Galactique des Mondes avance mais après délibération considérant la longue liste des traités de non-ingérence de l'Empire Anar s'est assurée sur sa longue histoire surtout avec les fameux Négumat Gnomopo dont nous parli la Fédération Galactique des Mondes envisage d'accepter le plan D.A. si rien ne progresse dans les négociations actuelles avec les Aarek et l'offre de rejoindre la Fédération Galactique des Mondes bien sûr Les diplomates de la Fédération Galactique des Mondes attendent actuellement une confirmation supplémentaire des plus hauts responsables avant d'aller de l'avant avec l'offre des A. Un mot de l'émissaire Le prince Ea est bien sûr très impliqué dans les opérations diplomatiques à l'échelle galactique car il promeut maintenant la coopération unie entre toutes les cultures de cette galaxie. Au début de son histoire l'Empire Anar mené par Anu avait soif et faim de conquête de nouveaux territoires et c'est ce qui a conduit Anu à commettre la plus grande erreur de son histoire. Son traité avec la reine reptilienne d'Orion Tia c'est à ce moment qu'Enlil est née et nous connaissons l'histoire. Après cette décision malheureuse Anu s'est calmée et a réfléchi à deux fois avant d'annexer de nouveaux territoires et depuis ce moment l'Empire Anar recule. Anu est toujours intéressé à rester sur le trône mais pas intéressé maintenant à conquérir des territoires ce qui est très important. Éa en tant qu'héritier de l'Empire Anar prend la tâche diplomatique de son père bien que son père reste en charge. Éa a maintenant de plus en plus de pouvoirs dans la galaxie diplomatiquement parlant depuis que les forces des ténèbres menées par Elil ont été détruites et que l'Empire Sikar est en déclin. L'Empire de Sikar était ce qui empêchait Anu d'agir et maintenant qu'Elil a été arrêté et que l'Empire Sikar est en train de prendre un coup Anu a les mains libres. Nous sommes donc impatients de savoir ce qui va se passer avec l'Earque. J'ai bon espoir. Éa est un être très sage et je sais que ce qu'il offre est bon et je sais que la fédération acceptera. Je suis sûre que je pourrais dire que je suis sûre. Si c'est la dernière la dernière solution pour arrêter de s'inquiéter à propos des ARC, la fédération prendra cette décision. Oui. Considérez-le comme des accords de protection. Donc, je crois que c'est une bonne chose qui va se produire. Maintenant, concernant la Terre, oui, l'État profond a fait ses dernières tentatives pour garder le pouvoir. C'est leur dernière chance, ces élections. la dernière chance. Quand cela va se passer en novembre, eh bien, il y aura peut-être des tromperies. Il y aura peut-être des tromperies. mais je veux vous le dire et vous pouvez vous rappeler ceci. Même si la tromperie réussit, ce ne sera pas pour longtemps. Je sais que vous êtes impatients. Je sais que vous êtes tous fatigués. Je ne dis pas que la tromperie réussira. Ce n'est pas prévu. mais la tromperie a été leur nature depuis le début. Si cette ruse réussit, ce qui n'est pas prévu, mais si elle réussit, continuez à vous battre. Continuez à garder votre dignité et à ce moment-là, ce sera la dernière erreur qu'ils feront parce que les gens seront tellement en colère que ce sera le moment où l'humanité se lèvera. Mais comme les dispositifs temporels l'ont montré, la tromperie n'est pas censée fonctionner. Les bonnes personnes vont arriver au pouvoir par le droit et parce que c'est l'avenir. C'est ce qui va se passer. L'état profond peut commencer à le retarder. Ils peuvent essayer, mais ils ne seront pas capables de reporter les choses longtemps, pour toujours, tôt ou tard. Comme beaucoup le disent, Dieu gagne. Qu'est-ce que Dieu ? Dieu et vous. Source créateur ou Dieu, si vous voulez l'appeler comme ça. C'est fractaliser lui-même en chacun de vous. Vous êtes tous une fractale de Dieu, créateur, source. Vous avez tous les mêmes pouvoirs. Donc, quand on vous dit à la fin, Dieu gagne, ça veut dire à la fin, votre pouvoir. Vous gagnez. Il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre. Tenez bon et rappelez-vous que le pouvoir de votre conscience modifie cette réalité. et c'est ainsi que vous gagnez. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Star Nation News. Sous-titrage 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 Sous-titrage